Bienvenue à un cours vidéo sur l'explication de la gestion des fichiers sous Windows. Alors, après ce cours vidéo, le participant pourra gérer des fichiers grâce à l'explorateur de fichiers de Windows. Rendons-nous dans l'explorateur de fichiers. Alors, nous avons un logiciel qui sert à gérer les fichiers, qui s'appelle Explorateur Windows. Nous allons aujourd'hui regarder dans la section Documents. Alors, il suffit pour se promener d'aller cliquer sur les différents éléments que nous voyons à gauche de l'écran. Si votre écran est comme ça, vous pouvez déplacer la frontière qui sépare la partie de gauche illustrant les répertoires ou les disques avec la partie de droite où on a le contenu d'éléments pointés. Alors, j'étais sur PC. Je peux ouvrir ou fermer le contenu. Je peux faire la même chose avec Documents. Je peux ouvrir ou fermer le contenu en cliquant sur la petite flèche. Lorsque je suis sur Documents, si je veux créer un répertoire, il suffit d'aller à droite avec la souris, de cliquer Nouveau, Dossier et d'inscrire le nom de notre nouveau dossier. Par exemple, je pourrais l'appeler Lettres. Lorsque le nouveau dossier est créé dans la partie de gauche, Lettres, je vois, lorsque je clique sur Documents, dans la partie de droite, le dossier qui apparaît. Avec une petite chemise jaune que je vois ici. Je peux maintenant cliquer sur le dossier Lettres dans la partie de gauche et aller ajouter un sous-dossier à Lettres. Je vais l'appeler A. Ensuite, je reclique sur le dossier Lettres, je reclique à droite sur ma souris, je vais faire Nouveau, Dossier, je vais l'appeler B. Je reclique sur Lettres, je clique à droite sur le dossier, je vais faire Nouveau dans le menu contextuel Dossiers, je vais l'appeler C. Je vois maintenant, si je clique sur le dossier Documents, à l'intérieur du document, j'ai un sous-dossier Lettres. Si je clique sur Lettres, à l'intérieur du dossier Lettres, j'ai trois dossiers A, B et C. Je peux cliquer sur le dossier A ici, cliquer à droite, faire Nouveau, Dossier, et ajouter le sous-dossier A1. Je peux recliquer sur A, cliquer à droite, aller sur Nouveau, Dossier, et créer le A2. Vous avez observé que lorsque je veux créer un dossier, je dois absolument aller cliquer sur le dossier d'origine. Alors B1 et B2 seront dans le B. Nouveau dossier, je crée B1. Je vais recliquer sur le B, parce que si je reste sur B1, il va créer le dossier B2 sous B1. Donc je clique sur le B, à droite, Nouveau, Dossier, et je vais aller créer B2. Je vais faire la même chose pour C. Cliquer à droite, Nouveau dossier, je vais créer C1. Je reclique sur le C, cliquer à droite, Nouveau dossier, et je vais créer C2. Maintenant, si je clique sur, je vais fermer ce qui est à l'intérieur du A, fermer ce qui est à l'intérieur du B, fermer ce qui est à l'intérieur du C. Alors je vois que sous-lettre, j'ai A, B, C. À gauche, je vois le A, le B et le C. Si je clique sur le A, à droite, je vois A1, A2. Si je clique sur le B, à droite, je vois B1, B2. Et si je clique sur le C, à droite, je vois aussi C1, C2. Je peux cliquer sur la petite flèche ici pour voir l'explosion de mes répertoires. Si je clique sur le A, je vois toujours à droite A1, A2. Mais si je clique sur le A1, je ne vois rien. Parce que mon dossier est vide, il n'y a pas de contenu. Alors je vais faire apparaître le contenu B1, B2, C1, C2. Et là, je vais aller modifier le nom du A1. Alors pour modifier le nom du A1, première méthode, je clique sur le A1, je clique à droite sur ma souris, je m'en vais dans Renommée. Et avec mes flèches, je peux me déplacer pour nommer le dossier A1, A01. Je peux faire un échange avec le A2, je clique à droite, pour faire Renommée. Je me déplace avec mes flèches sur mon clavier et je rajoute 0 pour A02. Une autre méthode pour modifier le nom, je vais sur B1 et j'appuie sur la touche F2 de mon clavier. En appuyant sur la touche F2, je vais directement à l'intérieur de mon nom que je veux modifier. Et je peux me déplacer avec mes flèches sur mon clavier, ce qui devient plus rapide pour aller modifier les différents noms. Alors je viens de modifier les noms de dossiers, ce qu'on pourrait appeler aussi des répertoires. Je peux faire exactement la même chose sur les fichiers. Parfait. Allons populer ces différents répertoires avec des images, tout simplement, des images de micro-influenceurs montréalais. Alors ici, il y a un article tiré du sac de chips du journal Montréal, où on voit 12 influenceurs montréalais sur Instagram. Alors la première qu'on voit ici, c'est Théo Dupuis. Théo Dupuis, rédactrice pour le magazine Elle Québec, à ce jour 6568 abonnés sur Instagram, ce qui est quand même super bien. Alors je vais copier ici le mot Théo Dupuis Charbonneau, copier. Je vais aller dans Google et je vais aller coller son nom ici pour pouvoir faire une recherche. Alors je vais juste aller chercher des images de Théo Dupuis. On voit aussi Théo Dupuis. Théo Dupuis Charbonneau. Pour aller capturer une image, je dois ouvrir ce qu'on appelle l'outil de capture d'écran. Alors il suffit d'aller dans votre Windows, taper Outils, et on va immédiatement voir l'outil de capture d'écran. L'outil de capture d'écran est un outil très simple, il suffit d'appuyer sur Nouveau. Il y a une cible qui va apparaître. Vous voyez, l'écran est comme devenu, il y a comme un genre de nuage qui est arrivé par-dessus l'écran. Lorsque vous avez sélectionné ce que vous voulez, ce que vous allez sélectionner va devenir plus clair. Et voilà, la première photo de Théo Dupuis Carbonneau est dans l'application Outils de capture. Je peux enregistrer en faisant fichier, enregistrer sous. Il y a un écran qui apparaît, je vais sélectionner documents, sélectionner lettres en cliquant deux fois, sélectionner A en cliquant deux fois, et A01. Alors, la première image que je vais appeler IMA A01 Théo 18 12 10, je vais l'enregistrer dans A01. Je vais aller me chercher une deuxième image, donc je reviens sur Internet, je ferme ça, je vais me chercher une deuxième image ici, je vais aller ouvrir mon outil de capture d'écran, je vais recliquer sur Nouveau et je vais aller sélectionner la photo de Théo Dupuis. Je vais faire Fichier enregistré sous. Et là, on voit qu'automatiquement, il s'en va dans documents, lettres A, A01. Et je n'ai qu'à recliquer sur la photo de Théo Dupuis et pour aller modifier ici le nom. Je me suis trompé dans la première photo. J'aurais dû l'appeler A01 Théo 1 18 12 10. Alors, celle-là, je vais l'appeler la numéro 2. Je vais l'enregistrer. Je vais dire, je fais une erreur dans mon premier fichier, ce n'est pas grave. Je retourne dans mon Explorer Windows. Je vais faire F5 pour mettre à jour mon écran. Là, normalement, je devrais voir arriver dans le A01 les deux photos. Je vois qu'il y en a un qui est numéroté IMA A01 Théo 2 et l'autre IMA A01 Théo. Je vais modifier le nom de la première image en cliquant à droite et en disant Renommée. Et là, au lieu de Théo, je mets Théo 1. Et le reclassement va se faire. Donc, j'ai une première image qui s'appelle Théo 1. J'ai une deuxième image qui s'appelle Théo 2. Je peux modifier l'affichage en cliquant sur Affichage et en cliquant sur le Détail. Avec le Détail, je vois que j'ai des colonnes ici. Et le nom de mes fichiers est beaucoup plus clair. J'ai la colonne, la date, que je peux agrandir ou réticire. Le type de fichier et sa taille. Donc, j'ai avec l'outil de capture puis enregistré deux images. Je peux faire la même chose avec Word. Lorsque j'ouvre Word, il me demande qu'est-ce que tu veux comme type de fichier Word. Moi, je veux un fichier vierge, tout simplement. Je vais mettre une photo de Théo Dupuis Carbono là-dedans. Je reviens sur Internet. Je sélectionne une deuxième photo. Je prends mon outil de capture. Je fais Nouveau. Je sélectionne la photo de Théo. Là, je ne vais pas faire Enregistrer sous. Je vais faire Édition, Copie. La photo que vous voyez à l'écran a été copiée dans la mémoire de l'ordinateur. Je reviens dans Word. Et là, je vais tout simplement cliquer sur le gros bouton ici, Coller. L'image de Théo Dupuis Carbono apparaît. Et je vais faire Fichier, Enregistrer sous. Je vais dire Parcourir ici. Et là, je vais aller dans Document en double-cliquant, dans Lettre en double-cliquant, dans B en double-cliquant et dans B01. Et là, ce fichier-là, je vais l'appeler IMA B01 Théo 1 18 12 10 Et j'enregistre. Je vais fermer ce fichier. En fermant ce fichier, Word reste ouvert. Et je vais faire Fichier, Nouveau, et un nouveau fichier Vierge, tout blanc. Je reviens dans l'Internet, où je sélectionne le troisième photo de Théo Dupuis. Je vais chercher mon outil de capture. Je vais faire Nouveau. Je vais sélectionner la photo. La photo est maintenant dans l'outil de capture. Je fais Édition, Copier. Je reviens dans Word. Et je fais Coller avec le gros bouton. Fichier, Enregistrer sous. Parcourir. Document double-cliqué. Lettre double-cliqué. B double-cliqué. Et B01 double-cliqué. Je clique une fois sur mon premier nom. Où là, je vais aller lui modifier le 1 en écrivant 2. à la place. Donc, le nom du deuxième fichier, c'est IMAB01TO2181210. J'enregistre. Je ferme ce fichier Word. Et je peux carrément fermer Word. Je peux faire la même chose dans Excel. Quand j'ouvre Excel, j'arrive à mon écran d'initial. Je clique pour dire que je veux un fichier de voie vierge. Je retourne dans mes photos. Je vais prendre cette photo-là. Théo Dupuis. Je prends mon outil de capture. Je fais Nouveau. Je sélectionne la photo. Je fais Édition copier. Parce que cette photo, je veux la mettre dans Excel. Et dans Excel, je sélectionne Coli. La photo arrive dans Excel. Je fais Fichier. Enregistrer sous. Parcourir. Deux fois. Double-clic sur Document. Double-clic sur Lettre. Double-clic sur C. Double-clic sur C1. Et là, j'ai le chemin Document, Lettre, C, C01. Où je peux enregistrer mon fichier Excel. Je vais l'appeler IMA C01. Théo 1. 18, 12, 10. J'enregistre. Je peux fermer mon fichier Excel. Et là, Excel vient de se fermer. Et je peux, par la suite, réouvrir un fichier Excel en faisant Fichier. Nouveau. Et en choisissant un tableur vierge. Je reviens dans mes photos. Je sélectionne une autre photo de Madame Dupuis. Je clique sur l'outil de capture. Je fais Nouveau. Je sélectionne sa photo. Je fais Édition, Copier. Je m'en vais dans Excel. Je pourrais choisir une autre cellule dans Excel et faire Coller. Il va coller la photo à partir de la cellule que j'ai sélectionnée. Bon, petit truc intéressant. Je fais Fichier, Enregistrer sous, Parcourir. Document, je double-clique. Lettre, je double-clique. C'est-à-double-clique. C1, je clique une fois. Je mets mon fichier Excel. Je vais modifier son nom en changeant le 1 pour un 2. J'enregistre et maintenant, je ferme le fichier Excel tout simplement et je peux fermer Excel. Dans la famille Microsoft, je peux faire exactement la même chose avec un fichier PowerPoint. Je fais Fichier, Nouveau, Choisis, un fichier PowerPoint vierge que j'ai ici. Je vais aller sélectionner une photo de Théo Dubuc à Bonneau. Je sélectionne celle-ci. Je vais chercher mon outil de capture. Je fais Nouveau. Je sélectionne la photo de Théo. Je fais Édition, Copier. Je m'en vais dans PowerPoint, le fichier PowerPoint vierge. Je copie. Je mets maintenant la photo. Et là, je peux sélectionner un truc un peu plus sophistiqué dans PowerPoint. Mettons celle-là. Et je fais Fichier, Enregistrer sous, Parcourir. Je clique deux fois sur Document, deux fois sur Lettre, deux fois sur A1 et une fois sur A02. Et je vous donne un nom. Je peux l'appeler IMA C02TO1181210. J'enregistre. Je peux fermer ce fichier et revenir dans PowerPoint pour m'en créer un autre en faisant Fichier Nouveau. Je sélectionne un fichier PowerPoint vierge. Je retourne dans les photos. Je prends celle-ci. Photos sur la plage. Je sélectionne la photo. Avec l'outil de capture, édition, copier. Je retourne dans PowerPoint avec le fichier Vue et à Vierge. Je fais Coller. Il va me proposer différents aspects de photo. Je vais prendre, tiens, celui-là. Je peux même mettre son nom ici. J'enregistre le fichier. Fichier, Enregistrer sous, Parcourir. Document que je clique deux fois. Lettre que je clique deux fois. Or que je clique deux fois. A02 que je clique une fois. Je vois le fichier que je clique et je peux modifier le 1 pour le 2 que j'enregistre. Je ferme ce fichier. Je ferme aussi l'outil de capture que je n'ai pas besoin d'enregistrer. Je ferme mes photos de Théo Carboneau. Je ferme mon article pour retourner dans mon gestionnaire de fichiers. Dans mon gestionnaire de fichiers, qu'est-ce que j'ai maintenant? J'ai dans le répertoire lettres ABC, dans le répertoire A, A1, A2. Et dans le répertoire A1, j'ai deux fichiers. Je peux les visualiser comme ça en mettant le nom des fichiers, en ne voyant pas son contenu. Moi, je peux faire affichage, aller voir très grandes icônes, très grandes icônes, voir comme ça. Ou plus petites icônes, des grandes icônes, etc. Moi, j'aime bien, avec le détail, comme ça, on voit le détail des fichiers. Dans A02, j'ai deux fichiers. On voit que j'ai des fichiers ici. PowerPoint, c'est marqué. Microsoft PowerPoint, présentation. Tandis que dans le A01, j'avais des fichiers JPG, qu'on a l'habitude d'appeler des fichiers JPEG. Dans le B, j'ai les répertoires B01, B02. Dans le B01, j'ai des fichiers Word. Je peux voir ici Microsoft Word, document. Dans le B02, j'ai rien. Alors, comme j'ai rien, le B02, je vais le supprimer. Je clique à droite sur ma souris et je vais faire supprimer. Je vois maintenant que sur le B, j'ai seulement que le B01. Dans le C, j'ai le C01, C02. Dans le C01, j'ai deux fichiers. Et ce sont deux fichiers Excel. C'est marqué Microsoft Excel Worksheet. Je peux le voir aussi par la petite icône ici que ce sont des fichiers Excel. Dans le C02, j'ai rien. Je vais effacer, donc, le C02. En cliquant sur le répertoire C02 et en appuyant sur la touche supprimer de mon clavier, en appuyant sur la touche supprimer de mon clavier, ça va supprimer automatiquement le répertoire C02. OK? Alors, je vais changer le nom de mon répertoire lettres. Je vais l'appeler Théo Dubuis Carbono. Donc, je vais le changer. Ah, il ne veut pas parce que c'est déjà utilisé. Donc, je vais faire autre chose. En attendant. Alors, je vais aller déplacer mes deux fichiers Excel de C01 vers le répertoire lettres. Donc, je vais sélectionner mes deux fichiers. Pour sélectionner les deux fichiers, la méthode la plus simple, c'est de les encadrer comme ça. Les deux fichiers sont sélectionnés. Je peux par la suite cliquer ici et déplacer. Alors, je vais les mettre dans lettres. Je vois que je n'ai plus rien dans le C01. Je l'efface. Dans le C, je n'ai évidemment plus rien. Je l'efface aussi en appuyant sur la touche supprimer de mon clavier. Dans B01, j'ai deux fichiers. Alors, je peux maintenant les sélectionner eux aussi en utilisant la fonction CTRL A de mon clavier. J'ai une touche en bas à gauche qui s'appelle CTRL C-T-R-L. Et je dois cliquer en même temps sur CTRL et le A. Je viens de sélectionner l'ensemble de mes fichiers présents dans le répertoire B01. Par la suite, je peux aller couper mes fichiers. Couper, c'est CTRL X. En coupant les fichiers, ça veut dire que je veux les déplacer. Je veux les déplacer où? Dans lettres. Là, je vais faire CTRL V pour aller les copier. Je vois que mes deux fichiers sont arrivés dans le répertoire lettres. Le B01 ne devrait plus rien avoir. Je clique à droite et je vais aller supprimer mon répertoire B01. B, il n'y a rien dedans. Je clique à droite. Avec ma souris, je vais aller supprimer le répertoire B. Dans A02, je me retrouve avec deux répertoires, deux fichiers PowerPoint. Je fais CTRL A, CTRL X. CTRL A pour sélectionner l'ensemble de mes fichiers. CTRL X pour couper. Je vais dans lettres et je fais CTRL V pour aller coller. Mes deux fichiers PowerPoint vont apparaître. Dans le A02, je n'ai plus rien. J'appuie sur la touche supprimer de mon clavier pour effacer. Là, il dit que c'est ouvert dans un autre programme. Je vais aller vérifier ça tantôt pour voir ce que je peux faire avec ça. Le A01, je vais faire CTRL A pour sélectionner l'ensemble de mes fichiers. Et je vais faire CTRL C. En faisant CTRL C, je me trouve à vouloir copier mes deux fichiers. Je vais les copier où? Je vais les copier dans lettres. Et je fais CTRL V pour les coller. En faisant CTRL C dans le A01, ça a copié mes fichiers. J'ai donc deux versions. On voit que j'ai dans A01 IMA T1, T2 en version JPEG. Et si je vais dans la lettre, j'ai aussi IMA 0102 en version JPEG aussi. Donc, ça n'a pas effacé les fichiers dans A01. Ça les a pris. Ça a effectué une copie pour les amener ailleurs. Je peux, si je désire, effacer mon répertoire A en faisant cliquer supprimer. Là, je ne sais pas. Il me dit toujours que j'ai dit. Cette action ne peut pas être réalisée car le dossier ou l'un des fichiers est ouvert dans un autre programme. Donc, il faudrait aller voir dans quel programme ce fichier-là est ouvert. Est-ce qu'il pense que c'est ouvert dans PowerPoint? Peut-être. Je n'ai pas d'autres programmes qui sont ouverts dans les fichiers. Je vais laisser ça comme ça. Je ne toucherai pas à ça. Qu'est-ce que je vois ici? Je vois que j'ai maintenant deux fichiers JPEG, deux fichiers Word, deux fichiers Excel et deux fichiers PowerPoint. Je peux aller classer mes fichiers qui sont là par nom de fichier. Je peux les classer par date de modification, soit décroissant ou croissant. Je peux les classer par nom de fichier. Je peux les classer par taille aussi. En cliquant sur l'entête, on voit une fois, je les classer par ordre décroissant. Donc, 439 kHz, c'est le plus gros. 24 kHz, c'est le plus petit. Je peux les classer aussi par ordre croissant. 24 kHz, c'est le plus petit. 439 kHz. C'est le plus gros. Je peux, par la suite, aller sélectionner l'ensemble de mes fichiers. Je peux faire CTRL A. Mais si je fais CTRL A, ça ne marche pas parce que le répertoire A est sélectionné aussi. Je ne veux pas sélectionner le répertoire A. Donc, je peux cliquer sur le premier fichier. Sur ma touche, j'ai, sur mon clavier plutôt, j'ai une touche qui s'appelle majuscule. En anglais, on dit SHIFT, c'est une flèche qui pointe vers le haut, qui se trouve en bas, à gauche de votre clavier, juste au-dessus de la touche CTRL. Alors, pour sélectionner une série de fichiers, je peux cliquer sur le premier fichier à sélectionner. Ensuite, sur la touche SHIFT et sur le dernier fichier à sélectionner. Je viens de sélectionner une série consécutive de fichiers. Je pourrais sélectionner, par exemple, les fichiers de là. Je pèse sur SHIFT à là. Ou du premier à l'avant-dernier. Je pèse sur SHIFT et je clique sur l'avant-dernier fichier. Donc, je viens de sélectionner des fichiers qui sont consécutifs. Je peux faire la même chose avec des fichiers non consécutifs. Par exemple, je veux le premier, le troisième, le cinquième et le septième. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cliqué sur le premier fichier. Ensuite, j'ai cliqué sur la touche CTRL. J'ai été cliqué sur le troisième. Et en maintenant la touche CTRL, j'ai été cliqué sur le cinquième. Et en maintenant la touche CTRL, j'ai été cliqué sur le dernier. J'ai sélectionné des fichiers non consécutifs. Par la suite, je peux les copier, je peux les déplacer. Je clique sur un des fichiers qui est en bleu. Je vais l'envoyer dans A02. Ils se sont déplacés. Si je clique sur A02, je vois les fichiers qui se sont déplacés. Dans A02, je fais CTRL A pour sélectionner l'ensemble. CTRL X pour couper. Et je ramène le tout dans le répertoire lettres. En faisant CTRL V. Je peux sélectionner tous les fichiers en cliquant sur le premier. En faisant SHIFT ou majuscule. Cliquez sur le dernier. Et les déplacer dans A02. Dans A02, je peux aller faire CTRL A pour tous les sélectionnés. CTRL X pour les couper. Et recliquez sur lettres pour faire CTRL V pour les recopier dans le répertoire lettres. Je viens de démontrer l'ensemble des éléments qu'on peut faire grâce à l'explorateur Windows. J'ai fait des captures d'écran. J'ai créé un dossier. J'ai modifié le nom d'un dossier. J'ai déplacé des fichiers ou des dossiers. J'ai déplacé des fichiers. J'ai enregistré à partir de l'outil de capture Word, PowerPoint ou Excel. Et j'ai même vu des touches de raccourci. Donc la touche CTRL C pour copier. CTRL X pour couper. Lorsqu'on veut déplacer un fichier ou un dossier. CTRL V pour coller. CTRL A pour tout sélectionner le contenu d'un dossier. J'ai utilisé la touche CTRL pour sélectionner des fichiers non consécutifs. Et la touche SHIFT ou majuscule pour sélectionner des fichiers consécutifs. Alors je pense que nous avons atteint notre objectif. Nous avons fait un survol assez détaillé de la gestion des fichiers sous Windows.